On est en Écosse maintenant, où six personnes ont été blessées ce matin dans une attaque au couteau. Ça s'est passé à Glasgow. Elisabeth, la piste terroriste a été écartée assez rapidement. Oui, peu de temps après l'attaque, cette piste a été écartée. Sophie, le suspect, lui, a été abattue par les policiers, donc identifiée, mais son identité n'a pas été rendue publique. Vous voyez des images. Il y avait quand même un imposant dispositif de sécurité autour de cet hôtel où l'attaque est survenue. C'était vers 13h, donc heure locale à Glasgow. Ce que l'on sait, donc, six personnes qui ont été attaquées, attaquent au couteau, d'après les premières informations rendues disponibles. Et sur les six victimes, il y a au moins un policier de 42 ans qui se retrouve dans un état critique, mais stable, dit-on, à l'hôpital. Les autres victimes ont entre 17 et 53 ans. Ce que l'on sait de cet hôtel, c'est qu'il servait de logement temporaire, en fait, pour des demandeurs d'asile depuis le début du confinement. La première ministre d'Écosse a réagi un peu plus tôt aux événements, on peut l'entendre. Et Sophie, on le disait, la piste terroriste qui a été rapidement écartée après l'attaque. C'est important de le mentionner parce qu'il y a moins d'une semaine une autre attaque où là, on a privilégié la piste terroriste qui est survenue. C'était samedi dernier, tout près de Londres. À ce moment-là, trois personnes qui ont perdu la vie, qui ont été poignardées mortellement.